Bonsoir. Dans les épisodes précédents, comme d'habitude, on a papoté, on a découvert ensemble le nouveau fond de teint de Mademoisette Bio, on a testé quelques produits make-up, ensuite on a découvert de belles marques, et je vous ai un tout petit peu montré ma maison. Et bien, la suite ici, dans la deuxième partie de ce vlog, de ce premier vlog, où vous allez voir, je risque de souffrir un tout petit peu pour vous. Oui, oui, pour vous. Et pour moi un petit peu, allez. Bon, bienvenue dans ma salle de bain. J'espère que d'ici un ou deux mois, les choses vont changer, je vais vous montrer. Voilà comment elle se présente. Attendez, attendez, attendez. Comme ça, je vous fais une petite immersion dans ma salle de bain, faisons un vlog sympa quand même. Désolée au niveau de la luminosité, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc quand on rentre, voilà, voilà, la première partie. Ça, c'est un truc que j'ai voulu quand on m'a rénové cette maison, c'était vraiment avoir une largeur de plan de travail, d'avoir mon côté et son côté. Et ça fait du bien d'avoir plein de rangements, surtout quand on a pas mal de choses à tester, ou pas mal de produits en termes général, utiles, je le rappelle. Surtout depuis deux ans, moi, dès que j'ai pas besoin, je donne, que ce soit à mes proches ou bien les assos, je garde que les choses utiles. Et après, ici, on a l'île au central, enfin la baignoire. Et ici, j'ai retiré il y a pas longtemps, donc on avait mis ça en attendant de carreler la douche, parce que j'avais pas encore trouvé le carrelage qui me contenait. Puis on l'a fait importer, et donc maintenant qu'on l'a reçu, on doit le poser. On espère d'ici fin janvier, début février, parce qu'on doit recevoir la vitre ici. Mais le problème, c'est que le carreleur ne sera sûrement pas disponible, et donc le problème, c'est qu'on peut pas placer la vitre tant que c'est pas carrelé. Et la vitre, ça fait déjà depuis novembre, décembre qu'ils l'ont déjà dans leur lieu de stockage. Je leur avais dit, oui, fin janvier, début février, vous inquiétez pas. Et au final, pas du tout. Donc je ne sais pas comment on va faire, parce que c'est une vitre d'un mètre quatre-vingt, je pense. On va devoir faire passer, encore un petit rappel, qu'on va devoir faire passer par la cage d'escalier, que j'ai demandé aux personnes de le faire. Je vais payer pour qu'ils la fassent passer, parce que si c'est nous qui le faisons et qu'il y a un problème, ben voilà, ça sera pas remboursé. Et à 1500 balles, la vitre, j'ai envie de vous dire, je préfère ajouter 200 balles et que ce soit livré et monté, que de la péter et de devoir redépourser ça. Donc voilà, là c'est la salle de bain. Avant ici, j'avais un beau meuble, mais bon, depuis que j'ai bébé, on a dû s'adapter. Donc maintenant, on a ce meuble-ci de chez Ikea, avec sa table à ranger, de quoi ranger en dessous. Et on a ce meuble-ci, où je mets de quoi tester. Je mets des essuies-ci, ces produits et mes produits. Et là, c'est mes produits également, et les petites chaussettes qui sont par ici. Donc voilà, ensuite, au niveau rangement, ben, vous voyez, au niveau douche et tout, et soins, on est bien. Je trouve que franchement, par exemple ici, moi j'ai une partie de mon make-up ici. Donc on a les rouges à lèvres et le mascara que je dois tester ici. Les rouges à lèvres que je garde, bien que ceux-là, je dois encore trier et les donner, fond de teint, anti-cerne et fard à paupières liquides. On est sur les blushs un peu baume comme ça. Et ici, on est sur des palettes et des bronzers. Mes petits bijoux, tranquillou, tranquillou. Et là, qu'est-ce que j'ai par ici ? J'ai tout ce qui est pour cheveux, ici, par ici. Donc franchement, je trouve que je m'en sors très bien. Donc là, c'est encore des produits à tester, des masques. Là, on est sur le côté épilatoire, jambes, etc. Là, sur les cheveux. Et ici, c'est tout ce que je vais encore tester, mais en termes de baume, de soins, visage, de choses reçues et d'autres, c'est quand même assez vide. Je trouve que c'est relativement OK. Il y a encore les déos qui me restent de la vidéo sur les déos que je vous avais faites. Donc voilà, voilà. Alors, ce que j'ai, moi, que je vais tester normalement avec une amie, on devait faire une soirée épilation. Wouh ! Trop cool ! Génial ta vie, Laetitia ! Oui, je sais, je sais, je sais. C'est les cires d'accord. Donc on a la cire royale et la cire orientale. Il y en a une, je pense que c'est celle-ci. Ouais, celle-ci, c'est sans bande, je pense. Celle-ci, c'est sans bande, et celle-ci, c'est avec bande. Et alors, ici, c'est pour le corps, et là, c'est pour aisselle, maillot, visage. Donc, on va faire... Bah, donc, du coup, pas le choix, Laetitia. On va faire celui-ci, et on fera les aisselles avec celui-ci. OK. Je ne sais pas si j'ai cadré, parce que je regardais sur le côté, donc désolée pour ce moment de non-cadrage, mais c'est parti, hein. On va regarder ce que ça donne. Alors, donc, on est sur... Donc, pour le corps, on va faire les jambes. On va d'abord tester les jambes. Le plus sûr, le plus soft. Comme ça, s'il y a un problème, on s'arrête tout de suite. On a un pot de sirop sucre, 300 grammes. Ah oui, pourquoi Corel ? Eh bien, parce que la composition est 100% naturelle. À base de sucre, entre autres. La texture onctueuse s'applique en couche très fine pour un résultat optimal et se rince à l'eau. Elle élimine les poils courts et bulbe pour une peau douce jusqu'à 4 semaines. Nous verrons ça. Plus grand respect de la peau. Cette cire riche en ingrédients naturels et bio contient du sucre de canne bio et issu du commerce équitable. Elle est enrichie en huile essentielle d'ilang, naturellement présente dans le parfum et en glycérine naturelle. Respect des peaux sensibles également. Donc, un pot de cire au sucre de 300 grammes, une spatule en bois, une notice et 12 bandes de papier non tissées, lavables et réutilisables. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien Corel. Nous, nous apprécions. Nous avons un pot comme ceci. Nous avons des bandes lavables. Je ne sais pas si je vais avoir la patience de retirer la cire et les laver. On va voir ce que ça donne. Je testerai, je vous tiens au courant. Et on a des bandes comme ceci. La petite spatule. Et le truc d'utilisation. On va lire ensemble. Vous savez quoi ? Je vais... On va se mettre par terre. On va se mettre à terre. Tous ensemble. Comme des grands. Voilà. On va se soutenir. On va s'épauler. Et on va faire les choses bien. Au niveau de la luminosité. Ce serait peut-être pas mieux si je vous mettais comme ça. Désolée si vous avez les trucs des travaux derrière de ma douche. mais au final, on s'en fout tant que le contenu est là. C'est le principal. Vous commencez à me connaître maintenant. Je ne suis pas très regardante. Donc si je fais comme ça, vous allez sûrement voir. Je suppose. Oui, on va faire comme ça. Alors, au niveau des poils. On est sur des poils doux et soyeux. On est sur ça. Au niveau pouce. C'est bien laissé pousser. C'est ultra glamour pour certaines. Pour d'autres comme moi, I don't care. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? Retirez le couvercle et l'aupercule de protection avant chauffage. Ah merde ! Oh, il faut la réchauffer ! Chauffage au micro-ondes. Retirez le couvercle et l'aupercule de protection chauffée par tranche de 10 secondes jusqu'à obtenir la texture du miel épais. Ou alors chauffage au bain-marie. Retirez le couvercle et l'aupercule de protection. Placez le pot de cire dans une casserole. Remplir d'eau jusqu'au niveau de cire du pot. Retirez le pot. Portez l'eau à ébullition. Puis réduire le feu. Réintroduire le pot. Et laissez chauffer environ 2 minutes afin d'obtenir la texture du miel épais. C'est important que l'eau n'entre pas dans le pot. Ne pas faire bouillir la cire car celle-ci deviendrait inutilisable. Prélevez une noix de cire à l'aide de la spatule en bois. Etalez une couche de cire très fine de la taille d'une bande sur la partie à épiler. Appliquez la cire dans le sens de la pousse du poil. D'une main, tendre la peau. Et de l'autre, retirer la bande d'un geste vif dans le sens contraire de la pousse du poil. Donc, comme ça. Renouvelez l'application avec la même bande jusqu'à ce que celle-ci ne colle plus. Ah, ok, d'accord. Rincez à l'eau les éventuels résidus de cire. Conservez les bandes de la spatule après l'utilisation. Les lavez à l'eau chaude pour les réutiliser lors de la prochaine épidation. Ok. Bon, mais j'arrive. Je vais chauffer la cire et je reviens. Me revoici, me revoilà. Alors, j'espère que vous me verrez bien quand même. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, quand ils disent vraiment du miel, c'est vraiment du miel. Alors, mon Dieu. J'ai peur d'en foutre partout en fait. On va abaisser un petit peu la lumière. Voilà. Je vais préparer mes bandes parce que... On y va. On y va. C'est parti. C'est normal que je stresse ? Ok. C'est pas hyper chaud. Non, dans le sens du poil, Laetie. Dans le sens du poil. C'est chaud quand même, Laetie. J'aurais pas dû chauffer aussi fort. Ok. Ok. Dans le sens du poil. Ne remonte pas. Ok. Oh, j'aurais dû attendre que Malo soit là. Malo, c'est mon... C'est mon copain. J'aurais peut-être dû attendre qu'il soit là. J'ai trop peur. Oh, j'aurais pu mettre beaucoup plus en fait. C'est pas grave. C'est juste un test, Laetie. Déjà, ça remonte bien là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, appliquer la bande sur la cire en laissant fermement dans le sens de la pousse du poil. D'une main dans la peau et de l'autre, retirer la bande d'un geste vif dans le sens contraire. Donc, ils disent pas qu'il faut attendre de sécher, le séchage. Ok. Faut le faire direct. Ok. Ah ! Ça marche bien ! Ça marche bien ! Bon, désolé pour ceux qui sont sensibles à ça, c'est un peu dégueu, mais est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien ou pas tout ce que ça a pris ? Regardez. On va voir le trou, facile. On le voit bien ou pas ? On le voit bien ou pas ? Hop. Regardez. Est-ce que vous voyez le trou ? Ah non, c'est bien. Nice. Ok. Et alors là, ils disent que tant que ça colle, il faut réutiliser encore. Ok. Réutilisons. Ah ! Mais ça colle pas. Si, encore un petit peu. Bon, niveau faire mal, c'est pas que je suis une chochotte. Pas du tout. Je suis pas une chochotte. Mais j'ai pas l'habitude, donc du coup, c'est surprenant. Ça pique, quoi. C'est comme quand tu le retires à la pince à épiler, quoi. Ah ! Ah ! Sa mère ! Wouah ! Par contre, ça laisse un petit film doux, sympa. Donc ça, on aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, ça colle encore, hein, en fait. On va essayer. Et en le mettant comme ça. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Je vais regarder si le pot... Si c'était encore ok ou pas. Je pense qu'il faut aller vite aussi, hein. Mais bon, j'ai pas l'habitude, donc on teste ça ensemble. Ah, putain ! Ah ! Donc moi, je pense qu'il faut y aller bande par bande, en tout cas, pour moi. En plus, mon poil est assez... Bon, j'ai pas le sang portugaise, mais j'ai le sang d'une sicilienne. Donc, on va dire que j'ai un poil quand même... J'aurais pas dû faire ça... J'ai un poil quand même épais. Pas hyper foncé, mais épais quand même. Et pour les... Les 4 semaines, je vous tiendrai au courant. D'ici 4 semaines, on fera un petit débrief ensemble, hein, tranquillou, hein, sur la pousse des poils. Il y en a qui font le débrief sur la pousse des cheveux, et nous, on fera un petit compte rendu de la pousse des poils des jambes de Letty. Écoutez, c'est pas mal, non ? C'est sympa, tout ça ? Hop ! Ok ! Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en foutre un là aussi, histoire de rentabiliser un peu le bazar. Non, non. On va faire dans l'ordre, hein. On va faire dans l'ordre. Je me demande combien tu fais de jambes avec ça. Je pense que tu fais les deux avec le pot et puis basta. Et encore, si t'es connaisseuse, je me suis pas... Ah, là, il y en a encore. Fait chier. Attends, attends, attends. On rentabilise, on le met ici. Voilà. Voilà, tant que c'est encore chaud en plus, c'est parfait. Par contre, ici, on va mettre ça comme ça, là. Ok. Ah, là, 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 il y en a quand même deux, trois qui sont allées. Et bien les bulbes qui sont là, ça, c'est bien. Ah, tiens, tiens. T'as putain ! Et c'est pas, franchement, ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est quand on dit, oui, ça fera pas mal. C'est une cire qui est pour les douillettes, comme Mamie Réglisse et tout le tralala. Voilà, pour celles que ça intéresse, j'avais fait une vidéo que je vous remets ici. Ici ? J'avais fait une analyse sur Mamie Réglisse et... Je sais plus l'autre, l'autre cire, dont les youtubeuses, les influenceuses vous parlent tout le temps avec une composition de merde. Et je vous recommande des compositions comme celle-ci. Et ils disent, cire, pour les douillettes, t'as les filles qui testent en live. Et tu vois, vraiment, limite, elles ont la larme à l'oeil, mais elles sont là. Non, non, ça me fait absolument pas de mal. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas un truc que je trouvais hyper agréable, hein. Donc, on va vite... C'est calmé ! Ah ! Ok. On a deux bandes. Alors après, on va les nettoyer, hein. On va voir ce que ça donne au nettoyage, hein. Je vais d'abord faire, même s'il y a des poils qui restent... Deux, trois petits poils. Je vais d'abord faire la jambe au complet. Et après, je retirerai en fonction, hein. Alors, je pense qu'il faut mettre quand même une petite couche pour être sûre d'agripper les poils. Et que là, où tout n'est pas parti, c'est parce que j'ai mis une trop fine couche. Alors, il faut pas trop le chauffer. Moi, j'ai mis trois fois dix secondes au micro-ondes. Après, je suppose que tout dépend des micro-ondes. Mais là, c'est vraiment tout juste, quoi. Ma peau supporte la chaleur, mais je sens quand même que c'est un petit peu chaud, vois-tu ? Voilà. Je pense que là, j'ai mis une bonne couche. Ça devrait donc inclure bien, bien tous les poils. On lisse dans le sens du poil. Laetitia. Merde. Je me suis mis... Merde. Avec un T, oui. En Belgique, les merdes, c'est avec un T. Dans le nord de la France aussi, hein. Parce que vous me faites bien rire, les Français, à dire que nous, les Belges, nous avons des accents. Certes. Et comme tout Belge, tout dépend de la région. Mais en France aussi, je vous signale, hein. Vous avez tous des accents selon la région. Donc, il faut arrêter un petit peu avec... Vous avez des accents. Le R fort prononcé. L'accent un peu de kéké comme ça. Bah, dans le nord de la France, à Lille. Je peux dire que ça peut être pire que nous. Et selon d'autres régions aussi en France, parfois, on ne vous comprend pas trop, hein. Donc, on va vite se calmer. J'ai envie de vous dire. C'est parti ? C'est parti. Là, c'est le karma qui va me punir. N'importe ça ! Ah bah oui, voilà, c'est ça. Donc, bien faire une grosse couche. Là, je n'ai plus aucun poil là où j'ai mis ça. Ok. Je remets là comme ça. Ils ont l'air de dire de réutiliser, mais je ne suis pas convaincue de la deuxième utilisation, perso. Ou alors, on attend un peu plus. Juste que j'aurai assez parce que ce serait con d'avoir une jambe qui repousse. Qui repousse tous les trois jours. Et une qui va pour quatre semaines, quoi. Si mon voisin, il passe, il va me dire, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Ah bah écoutez, je vais accumuler bande sur bande. De toute façon, je suis fausse que c'est censé partir à l'eau. On va vérifier ensemble après. Non, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Moi, putain ! Ah ! Laetit, tu es bête. Bête. Tu es sympa. Tu es marrante parfois. Juste parfois. Mais tu es bête. Et en plus, on t'a dit dans le sens du poil, non désolé. C'est parce que je veux récupérer du dessus pour pouvoir faire une couche. Tu comprends ? Ouais, je comprends. Je me parle à moi-même parfois. C'est sympa. Bon bah je vais utiliser tout le pot pour être sûre. Parce que je n'ai pas envie de commencer à en foutre partout dans mes tiroirs. en reposant. Moi, je vous le dis, les gars. Bon. Bah, on va y aller comme ça. Ça m'a l'air sympa. Il y a moyen de faire les deux jambes intelligemment. C'est juste que... C'est la première fois pour moi. Ah ! Ah ! Merde. Ah, je ne saurais pas la réutiliser. Fais chier. Fais chier ! C'est du n'importe quoi. Ah ! Très bien. Ok, d'accord. Écoutez. Ça me paraît très sympa. Je vais encore faire un côté. Et ce n'est pas grave s'il y a 2-3 poils. Je les ferai au... Je les ferai à la pince. Ça épilise. Ce n'est pas bien grave. Bon. Je vais faire mes deux jambes. Et on se retrouvera après. Parce que sinon, les gars, demain, on est encore là dans ce vlog. Et il va durer son temps. Ça va ? Allez. À tout de suite. On va essayer de rincer tout ça ensemble. On va voir. On va voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501